Bonjour, c'est Pierre Huguet. Je vais vous présenter ici l'installation et la mise en œuvre de Genymotion qui est un simulateur de smartphone que vous pouvez utiliser sur votre PC ou sur d'autres matériels si vous n'avez pas de smartphone ou si vous souhaitez tester vos applications sur d'autres matériels. Les appareils virtuels que vous allez installer sur votre PC ou votre Mac vont communiquer avec lui et avec App Inventor par l'intermédiaire d'un canal de type USB. Donc pour App Inventor, on va avoir besoin d'un logiciel qui permet cette communication et qui s'appelle iStarter que l'on va installer avant d'installer Genymotion. Alors vous avez peut-être déjà utilisé cette solution parce que c'est la solution qu'on utilise quand le smartphone et le PC ne peuvent pas communiquer via un réseau Wi-Fi. En général, cette communication est interdite sur les réseaux, dans les écoles ou dans les entreprises, dans les hôtels pour des raisons de sécurité. Alors l'installation d'iStarter est décrite dans la vidéo dont l'adresse est indiquée ici. Vous pouvez vous y reporter mais on va le décrire en dessous. Alors cette solution qui est la solution pour raccorder un smartphone au PC est également utilisée pour communiquer entre device virtuel ou appareil virtuel de Genymotion et le PC. Donc on va devoir l'installer. Ensuite, on va installer Genymotion qui est un logiciel de simulation d'appareil Android, en particulier sur PC mais pas seulement. Et pour ceux qui utilisent un PC Windows, il est beaucoup plus complet et beaucoup plus performant que le simulateur Android qui est fourni avec iStarter. Mais par contre, l'installation est un petit peu plus compliquée, on va la voir en dessous. Si vous avez un Mac, c'est moins critique parce que le simulateur de base qui est fourni avec l'équivalent d'iStarter est de bien meilleure qualité, donc vous pouvez vous en contenter. Alors, voyons rapidement l'installation d'iStarter qui est détaillée dans la vidéo mentionnée plus tôt. Si iStarter n'est pas installé, vous devez l'installer et cette installation nécessite des droits administrateurs. Si vous n'avez pas ces droits, vous pouvez avoir l'impression que l'installation fonctionne mais vous aurez des difficultés avec les liaisons USB. Alors, pour vérifier qu'iStarter est présent, regardez dans le panneau de configuration, dans les applications, si vous avez MIT App Inventor Tools, ici la version 2.3.0. Alors, si elle est présente et qu'elle fonctionne, vous n'avez rien à faire. Si elle est présente mais qu'elle ne fonctionne pas ou que vous devez la mettre à jour, vous devez d'abord la désinstaller. Et si elle n'est pas là, vous allez l'installer en suivant la procédure qui suit. Téléchargez d'abord le fichier à l'adresse indiquée ici, avec une barre sous le 8 entre iSetup et Windows. Ça va conduire au téléchargement du fichier dont le nom est indiqué ici pour cette version et qui fait à peu près 80 MWT. Ensuite, vous pourrez exécuter ce fichier à partir d'un compte qui dispose des droits d'administration. Sinon, vous risquez d'avoir les pépins que je vous ai indiqués un peu plus tôt. Plusieurs options ou questions vous sont demandées. Répondez les valeurs par défaut. Et je vous recommande quand même de cocher la case qui vous demande si vous voulez afficher l'icône dans le bureau ou dans la barre des tâches. Pour plus de détails, reportez-vous à la vidéo qui est indiquée ici et qui précise l'installation et le recordement d'un smartphone physique par USB. Dans notre cas, c'est la même chose. On utilise un device virtuel avec Genymotion, mais c'est comme s'il était raccordé au PC par un câble USB. On va maintenant passer à l'installation de Genymotion, auquel vous avez accès, soit en faisant une recherche sur Internet avec Genymotion Personal Use, soit à l'adresse qui est indiquée ici. Donc, vous aurez un écran affiché. Vous cliquez sur le bouton Download Genymotion Personal Edition. Il va vous demander de créer un compte. Faites-le avec Create an Account. Moi, j'ai déjà ce compte, donc j'ai cliqué directement sur Sign in. Ensuite, vous avez deux options pour charger Genymotion. Moi, je vais retenir la première avec le chargement de la VirtualBox qui fait 143 Mbps. Si vous avez déjà une machine virtuelle, vous pouvez utiliser l'option 2, mais ce n'est pas celle-là que je vais décrire. Donc, vous allez cliquer sur ce premier bouton qui va télécharger le fichier d'installation de la machine virtuelle ou de la VirtualBox avec Genymotion. Alors, c'est un gros fichier, 146 Mbps, et vous allez installer la machine virtuelle Genymotion en cliquant ou en double-cliquant sur le fichier téléchargé. Ici, Genymotion 3.0. Vous pourrez choisir les options par défaut. Normalement, ça marche. Et puis ensuite, vous allez pouvoir lancer Genymotion en cliquant sur l'icône qui est affichée ici. Dans Genymotion, vous allez installer un nouvel appareil, un device virtuel. Moi, j'ai choisi Nexus 5 sous Android 6. Puis, on va pouvoir lancer ce device. Ce device installé, on va devoir adapter sa configuration pour qu'il fonctionne avec des processeurs de type ARM au lieu des processeurs de type X86. Et une fois que c'est fait, on va télécharger le compagnon AI pour pouvoir se raccorder à App Inventor sous USB. On va aussi télécharger des options complémentaires comme le Play Store de manière à pouvoir télécharger sur cet appareil des applications dont on aura besoin, par exemple, un appareil photo. Alors, allons-y. Conduisons ces cinq étapes. Je suppose que vous avez donc téléchargé le fichier Genymotion et que vous l'avez installé. Et vous pouvez maintenant lancer Genymotion en cliquant sur l'icône correspondant au rond rouge avec les deux cercles blancs à l'intérieur. Quand vous lancez Genymotion, vous avez une liste de périphériques virtuels que vous pouvez installer avec différentes configurations ou différentes versions d'API Android entre 4 et 8. Alors, vous pouvez choisir le matériel que vous souhaitez émuler avec la bonne version d'Android. Et donc, vous double-cliquez sur la ligne correspondante, par exemple, ici, Google Nexus 5 dans l'API 4.1 d'Android. Ça va déclencher la création d'un nouvel appareil virtuel avec le chargement de données ou de fichiers qui sont de taille importante, environ 350 mégaoctets. Donc, il faut que vous ayez une bonne connexion Internet. Et ce nouveau device va apparaître dans la liste des devices virtuels dans la partie du haut de Genymotion. Vous pouvez ensuite double-cliquer sur cet appareil et il va lancer le device correspondant. À ce stade, vous pouvez déjà vérifier la connexion entre l'appareil virtuel Genymotion et le PC. Pour ça, vous devez d'abord lancer iStarter en cliquant sur l'icône si vous en avez créé un. Ou bien alors, en cliquant sur l'icône Windows et en écrivant iStarter, qui devrait vous faire apparaître l'exécutable sur lequel vous pouvez cliquer. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous devez voir apparaître dans la barre des tâches un petit icône correspondant à iStarter. Et si vous cliquez sur cette icône, eh bien, vous allez voir que dans une fenêtre, on voit qu'il fonctionne et que vous pouvez l'arrêter avec CTRL-C. Pour vérifier la bonne connexion, cliquez ensuite sur le lien qui est indiqué ici et vous devez voir apparaître la réponse suivante. iStarter tourne et le téléphone est bien connecté. Alors faites attention quand vous faites ça de ne pas avoir un appareil physique qui est également connecté, de manière à ce qu'il ne le prenne pas à la place du device virtuel. Alors, on a presque terminé, mais pour pouvoir utiliser les programmes App Inventor, il faut que ce simulateur sache gérer des processeurs de type ARM, ce qui suppose l'installation d'une extension que vous allez trouver sur ARM Translation Archive sur Internet. Et dans cet archive, vous allez sélectionner la version ARM qui correspond à votre version d'Android. Android 6, ça correspond à Marshmallow. Donc, vous allez glisser le fichier sur le téléphone et il va vous dire que ça ressemble à un point zip installable. Vous allez donc cliquer sur OK et ça sera installé. Vous allez maintenant télécharger l'application AI2 Compagnon qui doit tourner sur le smartphone. Vous le téléchargez à l'adresse qui est indiquée ici. Vous obtenez le fichier MITAI2Compagnon.apk que vous glissez sur l'écran du téléphone virtuel. Vous devez ensuite autoriser l'application en cliquant sur Hello et l'application démarre MITAI2Compagnon. Et vous pouvez maintenant tester en utilisant le connect et USB qui devraient lancer votre application sur le device virtuel. Donc, ça y est, vous pouvez utiliser maintenant cet appareil virtuel comme vous utiliseriez un appareil physique. Mais on va compléter sa configuration avec en particulier des outils Google comme le Play Store qui vont nous permettre de télécharger d'autres applications. Donc, revenez à l'Arm Translation Archive et puis téléchargez la version de GAPS qui correspond à la version Android de votre device. Ici, on va prendre la version 6.0. Glissez, déposez le fichier correspondant sur le device virtuel et vous verrez qu'il la reconnaît comme une application à installer et à la fin, vous devrez redémarrer le matériel. Et vous avez maintenant accès au Play Store. On va s'en servir par exemple pour charger une application Open Camera. Donc, je lance le Play Store puis je me connecte à mon compte Google. Ensuite, dans le Play Store, je demande les applications de type caméra. Je vois à gauche l'Open Camera. Je clique dessus. Il télécharge l'application. Il me propose de l'installer en précisant les droits et je l'installe. Ensuite, j'ouvre la caméra et je peux la configurer avec une petite icône qui est en haut à droite de l'émulateur virtuel. Et je configure la caméra pour qu'elle utilise celle de mon PC, ce qui va me permettre ensuite de prendre des photos. Voilà un exemple de téléchargement sur le device virtuel d'une application présente sur le Play Store. Alors, vous avez d'autres manières pour installer les utilitaires Google et en particulier avec le petit bouton en haut à droite qui est présent selon les versions d'Android. Mais je vous laisse consulter la documentation Genymotion pour en savoir plus. Salut !